Musique Hey, bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on est jeudi. Une petite journée relax aujourd'hui. Ah ouais! On déjeune. Arthur déjeune mes petites bouchées de... Ben, il a déjeuné parce qu'il les a finis. Le quinoa et d'avoine. Puis moi, mon gruau avec un café. Puis lui, il mangeait aussi des mangos. Ah! T'es allé à chercher loin! Aujourd'hui, il y a un genre supposément de la pluie, mais... Pour vrai, il fait comme super beau. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. J'avais en tête de faire de la réorganisation dans la maison. Surtout le garde-robe de Arthur. J'aimais ça m'y attaquer. Et mes lunettes sont genre tellement sales. My God! Aïe aïe! Fait que c'est ça, je voulais en profiter. Hier, il faisait quand même assez beau. Puis j'ai fait du gros ménage, là. J'ai lavé comme tout mon porche extérieur. Toute la porte patio, genre aussi, le barbecue. Bien, les meubles extérieurs, c'était quand même fait, là. Mais j'ai comme relavé la table et tout. Ça a fait du bien, là. Genre, c'était sur ma liste de choses à faire dans mon ménage du printemps. Puis genre, je l'ai même pas fait. Donc là, je l'ai fait. Il m'en restait vraiment les fenêtres extérieures à faire. Mais c'est ça. Chaque chose en sortant, là, quand même. La porte patio, toute la porte en avant. T'sais, tous les luminaires à côté de la porte aussi, là. Ça fait vraiment du bien. J'ai utilisé la technique de la gosseline. C'est la première fois que je fais ça. Puis ça a vraiment, là, super bien été. J'ai adoré. Dans le fond, c'est de laver avec du savon pour laver les voitures. Puis un gant pour laver les voitures. Ça fait un résultat vraiment parfait, là. T'sais, quand on lave notre voiture, c'est beau, là. Les vitres sont belles. Tout est beau. Tout est des shiny. Ça a vraiment fait un beau résultat. J'ai essayé après ça, là. T'sais, la vitre avec un chamois aussi. Puis sérieux, ça a fait vraiment, vraiment une belle job. Ça a bien nettoyé aussi. Ça fait que je vais continuer cette méthode-là pour vrai. J'ai adoré. Ça change. Ça change tout. Puis c'est ça. Ça a fait vraiment du bien. Donc là, on dirait qu'aujourd'hui, je suis encore comme primée pour faire du ménage. Fait que là, je voulais vraiment m'allumer pour faire le garde-robe dans la chambre d'Arthur. On verra qu'est-ce qui arrive avec la journée. Mais ça serait pas mal ça que j'essaierais aujourd'hui. Salut tout le monde. Comme vous voyez, il fait super sombre. Finalement, ça s'est vraiment couvert, là. Puis là, il tonne même. Il vient commencer à mouiller, là, mais il ne mouille pas encore. Puis là, mon coco s'est réveillé dans le four. Ah, je suis fermée à me rendre tout ça. Moi, j'ai fait mon yoga. Il y a une brassée de lavage. Puis j'ai fait cuire du grueau pour lui, des légumes. Là, il y a des patates douces qui sont sur le rond. Mais je viens de fermer le rond. Parce que je vais monter en haut. Arthur, il est juste, il est juste de se réveiller, là. Puis j'ai une brassée de lavage à plier pour lui. De vêtements qui... Il va falloir que je fasse le tri. Parce qu'il y a de ces vêtements là-dedans un peu trop petits. Puis il y a des vêtements trop grands qu'on a reçus de ma belle-sœur. Il fait sombre, hein, chou? Fait que je vais commencer à faire ça en faisant le tri de son garde-robe. En fait, je pense que je vais faire le tri de son garde-robe avant. Parce qu'il va avoir des vêtements justement trop grands que je vais vouloir placer dans son garde-robe. Fait que je vais fermer la porte de sa chambre. Puis on va jouer dans la chambre pendant que maman a fait le ménage. Ça te va? Oui! Wouh! Allez, entendez-vous la pluie tomber. Il pleut tellement. C'est intense. Je sais pas si on voit. On a quasiment de la misère à voir. Hé, c'est fou. Il tonne, la grosse orage. Je sais pas. Ouh! Un éclair. Je sais pas si mon chum va... Il va rentrer du travail. D'après moi, il est peut-être à l'intérieur, là. Mais c'est intense. Fait que là, ben j'en profite, hein. Une journée grise pour faire de la réorganisation. Fait que je vous ai montré le petit meuble. Je l'ai tout nettoyé. Il était comme un petit peu poussiéreux. Fait que... C'est ça. J'ai fait un beau clean-up. Puis, son garde-robe, en ce moment, là, sans filtre, c'est la mièce. Comme je vous disais, ça, je trouve ça vraiment pas pratique, finalement, là, le cube. Puis, je vais l'utiliser pour sa salle de jeu. Puis, j'utilise pas de scènes, t'sais. Il y a comme ça que je... Genre, mettons, qu'il ait de sa grandeur. Mais comme, pour vrai, j'oublie de le mettre à cause que c'est là. Fait que... Je pense que je vais essayer de le rentrer dans sa commode, là. Je vais regarder. En haut, ici, j'ai des livres, comme, un peu plus grands, plus style BD. Mais je pense que ça pourrait faire vraiment beau, justement, dans la salle de jeu, comme je vais descendre la bibliothèque de les mettre. Fait que je vais m'en départir. Ça, là-dedans, c'est comme plein de trucs de rangement que je vais pouvoir mettre dans son bac. Ces bacs-là sont vides, il me semble. Ouais. Ces deux bacs-là sont vides. Ça, ici, c'est ses vêtements qui, lui, font plus. Fait que, dans le fond, les vêtements zéro à six mois qu'il y a là-dedans. Fait que, il y a un newborn, un zéro trois mois, puis un trois à six. Puis, après ça, dans son garde-robe, bien, écoutez, on a comme un coin, là, qui n'a rien, dans le fond. C'est juste son ergo baby qui est tombé du sein. On a de l'over de couche. Plein d'over. Et on ne voit pas très bien, je m'en excuse avec la luminosité. Ça coquille. Puis, en tout cas, vous voyez un peu, genre, je sais, c'est des souliers qu'on s'est fait donner, là, récemment. Fait que, c'est aussi, tu sais, je pense que ça serait plus pratique qu'il soit au rez-de-chaussée. Fait que, je vais essayer. Ouh! La grosse éclaire! Aïe aïe, c'est fou, non? Regardez ça! M'aïe, m'aïe. Bon, fait, petit update. C'est le mixte. Ça fait peut-être 30 minutes qu'on travaille là-dedans. On ne met pas ça dans sa bouche, par contre. Ça, c'est du plastique. C'est dangereux. Puis, ça va bien. J'ai comme tout enlevé ce qu'il y avait dans son garde-robe. Puis, c'est ça, j'ai commencé à placer du stock là-dedans. Tu sais, ça ne sera pas 100% de mon goût pour aujourd'hui, mais ça va faire l'affaire parce que je crois que je vais me procurer des gros bacs, tu sais, puis empiler tous des gros bacs dans ce coin-là pour empiler, tu sais, du stock que je n'utilise plus. Genre, le Snuggle Me, c'est ici le petit coulou qu'on a bien aimé. Mais, tu sais, que je n'utilise plus, mais que je garde s'il y a BB2. Puis, sinon, bien, je vendrai. Fait que, je commence tranquillement, là. J'ai comme tout vidé. Fait que c'est un peu méga la pagaille. Et là, ce que j'étais en train de faire... Lui, Arthur, il joue. Il aime bien ça. Il découvre plein d'affaires. Puis, là, ce que j'étais en train de faire, c'est que je faisais vraiment un gros tri pour les vêtements qui sont plus grands parce que j'ai genre du 1 an, du 2T, du 3T, même. Puis, je n'ai pas vraiment l'affaire de 3T, là. Mais, quand même, tu sais, qu'on s'est fait donner, là, des fois, ici et là. Fait que je vais catégoriser ça par taille. Puis, je vais en mettre un par bac. Je dis par bac, mais, tu sais, je pense que je vais peut-être plus me procurer des gros, gros sacs, comme je vous disais. Puis, quitte à mettre ça comme sous vide, comme les vêtements qui font pu. Donc, oui. Je ne sais pas trop. Là, ça, ça va être l'organisation éventuelle. Mais, voilà. Ça avance quand même de mon train. On vient d'aller dîner et on commence à voir le plancher, hein, Arthur? Fait que c'est bon signe. On continue. Qu'est-ce que tu fais, mon petit Tana? Tu veux redormir dans ton coussin? C'est là-dedans que tu faisais doudou quand tu étais jeune? Bon, fait que l'organisation va de mon train. J'ai terminé pour aujourd'hui. Ce n'est pas 100% de mon goût, mais ça fait bien la job. Fait que j'ai mis tous ces millions de couvertes qu'on n'utilise jamais. Hein, Arthur? Arthur n'a jamais été comme dans des mousselines, ces choses-là. Les gens disaient d'avoir plein de couvertes. Finalement, écoutez, moi, je n'ai jamais utilisé ça. Fait que, voilà. Il y en a plein. Mais, tu sais, ceux-là, je pourrais les utiliser pour l'extérieur. Mais, sincèrement, je pense qu'il va falloir que je fasse un petit tri. Puis, il y a son drap-conto, ses draps de rechange aussi pour la table à allonger. Puis, c'est ça. Cette couverte-là, par contre, je l'ai vraiment utilisée. Ça, c'était sa couverte d'hôpital. Celle-là, je ne l'ai jamais utilisée. Celle-là, très, très peu. Celle-là de Noël, oui. Ça, c'était une d'un noël que j'ai mis là. Je me suis dit, justement, dans sa chambre, plus grand, ça va faire une belle décoration. Ça, c'est la petite couverte qu'on utilise pour prendre ses photos. Celle-là, je l'avais reçue en cadeau. Je ne l'ai jamais utilisée. Mais, elle va falloir vraiment belle, comme dans la cour, justement, cet été, comme couverte de pique-nique. Puis, ça, c'est des mousselines. Celle-là, je l'ai quand même utilisée, elle aussi. Mais, voilà. Après ça, j'ai laissé sur ses cintes des petites bavettes de rechange, mais un peu trop grandes pour lui. Son petit suit. Puis, des manteaux. Puis, ça, ici, c'est encore trop grand, je pense. C'est 18 mois. Des genres de petites, des plus manteaux vestes. Voyons, il y a-tu quelqu'un à la porte? Puis, je vais aller voir. Voilà ce que j'ai laissé pour les cintes. Puis, j'ai mis ces petites dormeuses. Ça, c'est mon sac de tirs-allaitement. Mon Ergo Baby. Plein d'over de cintes. Parce qu'avant, je me mettais sur l'in, je me suis dansé sur des cintes. Puis, je n'aime vraiment pas ça. Puis, c'est ici que c'est un peu plus ordinaire par mon goût. J'ai mis de l'over de couche. Il y a des trucs pour la poussette derrière. Il y a sa coquille. Pour vrai, la coquille, ça prend donc bien de la place, sacramente. Je ne sais pas où mettre ça trop tôt. Ouh, ça va mon coeur? Une couverte, une grosse couverte que je laissais sur la chaise berçante avant. Mais là, je ne l'utilise comme pas. Puis, on a un sac de linge qu'on s'est fait comme prêté. Mais finalement, qui ne fonctionne pas ou que, tu sais, on n'a pas besoin. Fait qu'à retourner. Là, j'ai mis les trucs de sac à pomper ici. Puis ça, c'est un cabaret pour sa poussette que je me suis dit que j'allais mettre dans la voiture. Puis, dans le premier tiroir, j'ai laissé, genre, sa machine à bruit blanc portatif. C'est des coquilles, comme si on s'en va quelque part. J'ai, genre, une caméra de rechange. J'ai des suces, mais, genre, il ne prend pas de suces. Mais je me suis dit que je vais les garder. En tout cas, après ça, ici, c'est, genre, des trucs souvenirs. C'est, genre, sa carte de naissance. C'est la carte à laquelle je fais ces photos, là, de mois anniversaire. De même. Après ça, ici, j'ai laissé ça dans un, genre, c'est tous ses maillots. Et futur maillot. Puis, c'est un flotteur. Excusez, je regarde Arthur en même temps. Ça, c'est un petit poupelle-mère, mais, regardez, ça va faire la job. Ça, c'est des livres que, comme, utiles, que je voulais garder. Après ça, dans celle-là, j'ai mis toutes les over de lingettes. Dans celle-là, toutes les over de couches spéciales, couches de nuit, couches de piscine, over de poubelle à couche. Puis, en bas, c'est quoi que j'ai mis dans l'autre? Ah, ça, c'est juste des over de produits pour le moment. J'en ai aussi vraiment beaucoup dans la salle de bain. Fait que, je pense que je vais regarder pour tout mettre ici ou tout mettre là-bas. Je ne sais pas trop. On verra avec mes besoins. Puis, voilà, là, ce coin-là, dans le fond, j'ai laissé un gros trou. Ça ne s'apparaît pas, là. Mais, dans le fond, c'est parce que le parc est dans notre voiture. Puis, je vais le rentrer. On l'a emmené pour notre sortie de samedi. Puis, en haut, j'ai laissé le tas de linge. Le petit coulou. Là-dedans, j'ai mis ces souliers-là. Futurs souliers. Tu sais, qu'ils ne l'utilisent comme pas encore. Ils sont trop grands. Puis, là-dedans, il y a les vêtements qui sont vraiment, vraiment trop grands. Puis, des vêtements trop petits. Puis, la prochaine grandeur de vêtements, dans le fond, je l'ai mis dans ce tiroir-là. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Parce que, hier, justement, mon chum, il se commandait un habit. Un pantalon d'habit. Puis, pour avoir la livraison gratuite, j'ai rajouté des caches-couches. Mais, finalement, genre, il y en a vraiment beaucoup de caches-couches. Fait que je vais peut-être aller les retourner. Fait que là, il y a tout ça de caches-couches manches longues. Puis, tout ça de chandelles manches longues. Fait que là, je pense que, tu sais... Je sais pas s'il va porter des caches-couches encore super longtemps. Fait que je vais les retourner. Puis, sinon, j'ai mis tous ces pantalons ici. Puis là, c'est ça, les pyjamas, j'en ai plein, mais ils dorment même pas là-dedans. Fait que... C'est ça. Fait que je suis vraiment contente de comment que j'ai organisé ça pour le moment. Vous me direz si vous aimez ça, si ça vous a inspiré à faire le vôtre. Ou si vous avez des petits conseils pour moi. Surtout pour la coquée, là. Genre, je sais trop pas où mettre ça. Genre, oui, est-ce qu'on met ça, tu sais. Faut que ça soit quand même... Mais, tu sais, pour que ça soit sécuritaire encore. Faut bien le conserver, là. Dans le sens que je mettrais pas ça avec les décorations de Noël dans le grenier. Vous comprenez. Fait que... Ouais, c'est ça. Ça prend de la place. On va rester là au pire. Puis, peut-être justement les vêtements qui font plus. Je pourrais les mettre dans des gros bacs. Mais, tu sais, vraiment très hermétiques, là. En vente, là. Puis, c'est comme un peu scellé. Dans les vêtements scellés. Puis, mettre ça au grenier. Fait que c'est peut-être ça que je vais faire pour libérer éventuellement de la place. Je pourrais mettre la coquée en haut si ça rentre, là. Fait que... Ouais. Je suis vraiment contente. C'est longtemps que je voulais le faire sur ma tout doux. Puis là, ça faisait comme une semaine que j'avais le petit meuble en plastique en bas. Fait que... Je suis bien contente que ça soit libéré. Fait genre dans notre salle d'eau. Notre salle d'eau, genre, devient tout le temps une salle de rangement. Euh... Euh... Ouais. Ça a été longtemps. C'est quoi qu'il y avait là-dedans, à un moment donné? Il y avait une grosse boîte, mais on ne pouvait pas la monter. Je ne m'en souviens plus pourquoi, mais en tout cas. Ouais. Puis là, je vais aller regarder Arthur qui s'amuse vraiment à jouer avec la balayeuse. On va s'en rappeler quand il y aura 15 ans et qu'il ne voudra pas la passer. Il a joué, je pense, après la balayeuse tout le long, hein? C'est le fun. Wow, wow, wow. J'adore passer la balayeuse, maman. Pour vrai, il aime vraiment ça. Tu sais, quand je la passe, il me suit partout dans la maison, à quatre pattes. Il est vraiment cute. Hein, petit coeur? Tu m'as dit tes beaux bas. Ma mère, elle y a acheté des bas trop mignes. Regardez. Aïe! Pas la main dans la lentille, mon coeur. Regardez. C'est des petits ratons. Ils sont trop cute, tes petits bas, mon amour. Je m'en viens. Je m'en viens. Je m'en viens. Je m'en viens mettre les doigts dans ta lentille, maman. Regardez ça. Ils sont trop cute, tous les petits pieds croches, mais bon. Voyez le genre. Coucou! Belle petite date. C'est rare que je parle dans ma salle de bain. Dans le fond, je viens me coucher Arthur. Il est juste à côté et je me souhaite un bon café glacé. C'est bon, mais je ne suis pas convaincue de la capsule Nespresso à nouvelle, comme à la lime. Je ne sais pas si j'aime ça. C'est bon, mais c'est spécial. Là, dans le fond, c'est ça. Je le couche sur sa deuxième test et je vais aller prendre une grosse douche parce que je dois me laver les cheveux aujourd'hui. Puis, mon chum, il fait de l'over. C'est comme une période vraiment occupée, ces temps-ci. Mais l'été, c'est toujours plus occupé. Fait que c'est ça, tu sais, je n'avais pas le temps de me laver les cheveux à son retour, là, parce qu'il va falloir que je fasse le souper. Fait que je vais me faire tout de suite un petit me-time lavage de cheveux. Puis, après ça, je vais commencer à y faire tellement. Je vais regarder si dans la piscine, ce n'est pas envolé. Puis, après ça, je vais m'attaquer à commencer. Je ne sais pas trop si je vais... Du moins, je vais descendre les trucs sur le dessus, mais les étagères. Je pense que je vais laisser une autre chum à descendre. Fait que là, c'est quand même vraiment génial, mais dans le fond, j'ai eu pas mal de stock de la chambre. Puis, je vais descendre sur les étagères. Je suis contente, j'avais gardé les trucs pour l'attacher. Fait que voilà. Puis, ça, c'était tous les bébés. Ça, c'était les trucs de son shower. Je me disais que j'allais les faire plastifier pour y faire un billet abécédent, comme ça. Elle avait plié maudit, mais pour plastifier, ça ne se ferme pas. Puis, il me restait des décos dans sa chambre, genre des cordes pour les enfants dans le même. Je me suis dit que ça va être... Ça, c'est comme pour écrire, avec des lettres. Ça, c'était une fusée. Fait que je me suis dit que j'allais les descendre. Ça va faire des belles décos. J'espère que vous m'entendez. Oups, j'ai pas mis son petit drap en dessous de sa porte. Après, j'ai fait une superbe sieste de 1h30. Comme d'habitude, dans le fond, c'est pas mal rendu ça, son horaire. Une sieste de 1h30 le matin, puis une sieste de 1h30 l'après-midi. Puis, il est 3h30, il est 3h40 en fait. Mon chum, il vient de revenir, il est en train de prendre sa douche. Puis, je suis vraiment contente de m'annoncer qu'il y avait comme eu un problème de matériaux, de livraison de matériaux en sa job. Fait que demain, il a congé! Yeah! Puis, non, tu sais, il a comme pas fait d'over aujourd'hui. Fait que je suis vraiment contente. Fait que c'est notre vendredi! Puis, c'est le fun parce qu'on est vraiment dû pour faire un Costco. Fait que, on voulait y aller demain après sa job. Mais là, on va pouvoir y aller comme bien relax dans l'après-midi. Après la première sieste d'Arthur, dans le fond. Wow, 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 monsieur! T'as malouche! Il se promène avec sa chaise, tu sais. Fait que, oui, je suis vraiment contente. Ce soir, dans le fond, on va se faire un petit pépé style vendredi. Fait que je sais pas trop. Peut-être genre des croquettes de poulet. Quelque chose, tu sais, comme qui fait journée grise. Justement, il annonce encore des tempêtes. Tantôt, il faisait super beau. Je suis même sorti lire sur la terrasse. Mais là, ça s'est recouvert. Puis, il semble annoncer d'autres pluies. Fait que, on va en profiter. Je pourrais vous filmer des petites parcelles ici et là de notre soirée. Mais ça risque d'être bien pénorre devant un film. Ou devant notre série, là, Obi-Wan Kenobi. Puis, on va se coucher tôt. Puis, oui, ça va ressembler à... Wouhou! Une chaise que maman t'étonnait, hein? Ils sont un peu glissants, les nouveaux bas, hein? On dirait qu'ils tournent sur ses pieds. Puis, ils perdent sa grippe d'antidérapant. Mais, ils sont tellement cute. C'est ça que je vous avais montré tantôt, là. Mais, on dirait qu'ils tournent. Puis là, ils se mettent à glisser. Fait que, en tout cas, c'est un petit peu fatigant. On va mettre ça de même. Ça de même. Putain, maman les aura placés. Regardez-moi ça, comment c'est noir. Ça paraît moins à la caméra, mais ilala. Tu sais, ça à ça. C'est intense, les nuages, là! Aïe, aïe! Il est rendu 6h20 et demi. Pile poil. Puis, la fois que mon chèque est en train de donner... Bien, en fait, il sort à Arthur du bain. C'est vraiment un peu beau, l'éclairage. Il sort à Arthur du bain. Moi, j'en ai profité pour un petit ménage du Réjoté. Puis, on s'est fait un petit souper de paraisseur, comme que c'est notre jeu de reti. Fait qu'on s'est fait des croquettes de poulet, mais mon chèque m'a fait des patates frites. Bien, des patates au four, plutôt. C'est pas des... Bien, c'est des patates coupées en frites. Bref, mais tu sais, avec du billet d'olive, c'est quoi? Fait que ça donne ça comme ça. Essayez de vous filmer ça. Voilà, ça va être super bon. Ça va être vraiment bon. Fait qu'un petit jeudi de mon week-end. Tranquille, il pleut vraiment, comme vous pouvez le voir. Il fait super sombre. Puis, moi, je conclure le vlog, parce que sinon, c'est sûr que ça fait que je vais oublier. Fait que j'espère que vous avez aimé. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, tout le monde!